Je suis Rémi Aguiltera, directeur de la collection Le Renard Doré. Je suis Mickaël Brarnot, je suis auteur de littérature jeunesse et conseiller éditorial pour cette collection. L'idée de la collection Le Renard Doré est de créer une collection manga, une collection manga à destination de la jeunesse, des enfants et des adolescents. On est 40 ans après la première apparition des mangas en France et aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est essayer de rassembler de jeunes lecteurs qui vont découvrir le manga et à la fois avoir des œuvres qui puissent être partagées entre les parents et leurs enfants, leurs professeurs, avoir des mangas qui rentrent à l'école, cherchent à avoir des œuvres avec des messages porteurs, de messages magnifiques et qui vont traverser le temps. Pour sélectionner les titres, d'abord on se laisse aller souvent au coup de cœur graphique et ensuite on plonge dans les histoires. Il y a les mangas qu'on trouve dans des magazines de pré-publication comme c'est la norme assez classique au Japon et il y en a d'autres qu'on a dénichiés qui sont par exemple pré-publiés d'abord sur Instagram. Cette collection, c'est une collection qui est basée sur l'échange, l'échange entre deux personnes avec deux sensibilités différentes. Moi en tant qu'auteur je vais chercher de la narration, je vais chercher l'émotion derrière l'histoire. Rémi va chercher des coups de cœur graphiques, un découpage, des mises en scène qui pour lui seront touchées, émouvoirs. En fait en ça on se complète très très bien et c'est des discussions passionnantes finalement que de choisir les titres. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau moment que de découvrir ensemble une pépite et de savoir qu'on va pouvoir la présenter à d'autres personnes. C'est vraiment un sentiment très particulier. Quand il y en a un de nous deux qui déniche un titre, on le présente, on est fiers d'avoir trouvé quelque chose, on le présente et puis on en discute, on va assez loin dans la discussion justement pour voir qu'est-ce qui est important dans ce titre, qu'est-ce qui risque de toucher le lectorat français, qu'est-ce qui peut être compliqué. Une des grandes forces de l'école des loisirs et de rue de Sèvres, c'est de publier des histoires qui traversent le temps et les générations. Et c'est avec cette même exigence qu'on a voulu chercher des histoires qui feraient la même chose dans le milieu du manga. On aura trois belles histoires pour nous accompagner dans un premier temps de l'année. L'histoire d'un ours qui cherche ses semblables, l'histoire d'un jeune garçon qui collecte les rencontres et les âmes, et l'histoire d'une grand-mère et de sa petite fille dans un quotidien extrêmement réconfortant dans les années 70 au Japon. Ces trois titres sont importants pour nous parce qu'ils marquent directement tout ce que nous voulons faire dans la collection et toute la largeur de palette émotionnelle, graphique qu'on peut se permettre avec le Renard de Ré.